Mesdames, Messieurs, Monsieur le Vice-président, Messieurs les ministres, les chefs de service, ceux qui nous regardent là où ils sont, bonjour. Je vous propose que nous poursuivons notre ordre du jour, l'examen du collectif numéro 3 et plus particulièrement le chapitre 974. Madame le rapporteur, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Yorana Tato et Yemite-Eto-Tato-Pinuiti-Yemana Api. Total chapitre 974, plus 264,117,800 et moins 118,779,767. Merci. La discussion est ouverte sur le chapitre 974. Oui, Madame Parker. Oui, merci, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues, bonjour. Alors ici, puisque nous abordons le chapitre 974, dans le sous-chapitre 97,406, Média, j'aimerais aussi poser ma question sur la voisine palier de notre TMTV, c'est-à-dire l'agence thaïtienne de presse. Nous savons que cet établissement a su se rénover depuis l'année dernière, grâce notamment à l'action de son ancien PCA, mais aussi à son actuelle rédactrice en chef, qui a su accroître sa notoriété d'agence de presse réactive et professionnelle. Certains d'entre nous savent que pour l'année 2009, l'ATP a présenté un déficit de 9 millions. Et donc l'agence a dû puiser dans son fonds de roulement 15 millions pour la fin de l'année 2008, afin d'équilibrer son budget. Alors, M. le ministre, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on fera l'agence pour boucler sa fin d'année, au vu des charges qu'elle doit couvrir mensuellement, dans 6 millions de charges de personnel par mois ? Et aussi, j'aimerais bien savoir si vous comptez prendre la responsabilité de proches licenciements, de réduction des salaires, ou bien d'une restructuration complète de l'établissement. M. le ministre. Merci, Mme la représentante. Aucune autre intervention. Je me tourne vers le gouvernement. M. le ministre des Finances, sur l'ATP et TNTV. Oui, M. le Président, Mesdames et Messieurs les représentants Yorana, concernant le pôle média du pays, pour vous tenir au courant, il y a eu déjà deux réunions d'organiser à la présidence pour voir comment rationaliser les moyens entre TNTV, TNS, l'ICA et l'ATP. Ce travail est en cours. Il y a un audit organisé par le SGG sur l'organisation et la masse salariale. La décision aujourd'hui n'est pas prise encore. Certainement, notre vice-président pourra en parler beaucoup plus. C'est qu'il est examiné actuellement, compte tenu de l'évolution du paysage de multimédia en Polynésie d'ici 2011 et l'arrivée du Cap sous-marin en 2010. Il y a une nécessité de recentrer les missions et les activités. Donc, les discussions sont en cours. La demande concernant les 250 millions pour TNTV est une demande ponctuelle sur 2009 pour permettre à TNTV de pouvoir avoir le financement nécessaire de cet exercice 2009 et ne pas tomber dans le déficit. Le budget qu'on a accordé au départ de 775 millions aux primitifs a été augmenté de 150 millions aux collectifs précédents, ce qui donne 900 millions comme en 2008. Et le fait d'augmenter encore de 250 millions amène le total de la subvention à 1,150 milliard. Il est bien évident, et je crois que les dirigeants de TNTV ont bien compris, que ce niveau de subvention ne peut perdurer et qu'il est nécessaire de revoir l'organisation, l'émission et l'organisation de TNTV, et tout ça par rapport aussi aux autres organismes du pôle média. Alors, l'ATP fait partie des réflexions. Aujourd'hui, la subvention accordée à l'ATP correspond au strict besoin de fonctionnement. La diminution a été introduite du fait qu'il n'y a pas les dépenses exceptionnelles comme l'année dernière, parce que l'année dernière, on a dû donner un peu plus pour payer les contentieux. Il y a eu deux contentieux au niveau de l'ATP, qui expliquaient une subvention supérieure à 2009. Et donc, pour l'avenir, pour l'instant, aucune décision n'a été prise, de savoir si on fusionne quelques entités ou pas, ou on réduit le format de TNTV ou pas. Donc, pour l'instant, aucune décision n'est prise. La réflexion est toujours en cours. Pour ce qui concerne l'ICA, le ministre de l'Éducation, puisque l'ICA est sous la tutelle du ministre de l'Éducation, a trouvé une synergie avec le CTRDP, de façon à ce que l'ICA puisse recevoir régulièrement des commandes de la part du CTRDP pour la partie audiovisuelle des documents pédagogiques. Donc, pour ce qui concerne, encore une fois, l'ATP, la question se pose, puisque les médias locaux ont leur propre site. Maintenant, l'ATP, est-ce qu'il faut maintenir l'ATP en l'état ? Ou bien avoir une démarche de coordination ou peut-être de fusion avec TNTV, par exemple, TNTV étant l'image, et l'ATP peut-être le site Internet des actualités, que ce soit télévisuelles ou actualités écrites. Donc, il y a une réflexion qui est en cours. Donc, pour l'instant, je ne peux pas en dire plus, parce qu'aucune décision n'a été prise, ni d'orientation. Voilà. Merci. Merci, M. le ministre. Nous passons au vote du chapitre 974, qui est pour. 39 voix pour. Qui est contre ? Trois contre. Qui s'abstient ? Une abstention. Très bien. Donc, le chapitre 974 est adopté. Nous passons au chapitre 975, Mme le rapporteur. Total, le chapitre 975, plus 24 millions, et moins 27 922 445. Merci. La discussion est ouverte sur le chapitre 975. Pas d'intervention. Je mets au voie le chapitre 975. Même vote. Même vote. Chapitre 975 adopté. Chapitre 976. Total, chapitre 976. Moins 175 137 500. Merci, Mme le rapporteur. Un amendement a été déposé par le ministre des Finances. C'est l'amendement numéro 10, enregistré sous le numéro 12 689. M. le ministre. Merci, M. le Président. Amendement numéro 10, modifiant l'article 5. Il est proposé de modifier le chapitre 976, compte tenu des mesures suivantes. 1. Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues, la DAF assure la gestion et la conservation du patrimoine immobilier du pays, que ce patrimoine relève du domaine public ou du domaine privé de la collectivité. Le site du domaine Pierre-San à Hittia a récemment été clôturé et désormais gardienné, entretenu et accessible au public tous les jours. Il est prévu de réaliser des travaux de rénovation du bloc sanitaire existant. Et ce projet de rénovation de la construction existante sera confié à la direction de l'équipement qui assurera en régie les travaux destinés à apporter aux usagers confort et sécurité. Les crédits nécessaires pour mener à bien ce projet sont déjà inscrits en section d'investissement. Sur l'AP 272.2009, travaux sur bien de domaine privé du pays 2009. Toutefois, dès lors que les travaux sont réalisés par la direction de l'équipement, il convient préalablement de faire une inscription de crédit travaux en régie. En deux, par ailleurs, en avenant au contrat de projet État-Polynésie 2008-2013, concernant le recrutement d'un chef de projet logement pour la réussite des objectifs spécifiques de la résorption de l'habitat insalubre, la réhabilitation du parc conscient et du développement du parc locatif social. dont ce chef de projet aura pour mission de coordonner les actions des partenaires et d'animer la mobilisation des acteurs. Il permettra d'améliorer la capacité à construire et ainsi donner de meilleures chances de réaliser le contrat et d'atteindre la finalité de proposer un logement digne à plus de 1 200 familles. Cette mesure étant financée à 50% par l'État, il est proposé d'inscrire la recette de 1 million de francs correspondants aux deux derniers mois de 2009 et de financer la part du pays, 1 million 2, par un prélèvement sur l'autofinancement. Ainsi, à l'article 5 de ce projet de délibération, le chapitre 976, est remplacé par ce qui suit, total chapitre 976, en plus 12 200 000, en moins 175 137 500 francs. Le total des recettes ordinaires de ce budget général est modifié en conséquence. Merci, M. le ministre. Je consulte notre Assemblée sur la recevabilité de l'amendement qui est pour, à l'unanimité, l'amendement est recevable. La discussion est ouverte sur cet amendement. Pas d'intervention. Je mets au voie l'amendement qui est pour... 42 voix pour, qui est contre. 3 contre, qui s'abstient. Aucune abstention. L'amendement est donc adopté. Mme le rapporteur, le chapitre 976 amendé. Total chapitre 976 amendé, plus 12 200 000 et moins 175 137 500. Merci. La discussion est ouverte sur le chapitre 976 amendé. Aucune intervention. Je mets au voie ce chapitre amendé. Même vote. Même vote. Le chapitre 976 amendé est adopté. Chapitre 990. Total chapitre 990, moins 18 025 920. Merci. La discussion est ouverte sur le chapitre 990. Aucune intervention. Je mets au voie le chapitre 990. Même vote. Même vote. Chapitre 990 adopté. Chapitre 991. Total chapitre 991, plus 146 262. Moins 100 millions. Merci. Un amendement a été déposé sur ce chapitre. Amendement numéro 9, inscrit sur le numéro 12 688. Je demande à son auteur, le ministre des Finances, de bien vouloir nous le présenter. Merci, projet d'amendement numéro 9, modifiant cet article 5 du projet de délibération. Compte tenu des amendements présentés, le virement à la section d'investissement est modifié. Ainsi, à l'article 5 du projet de délibération, le chapitre 991 est remplacé par ce qui suit. Total chapitre 991, en plus 0, en moins 101 053 738 francs. Le total de dépenses ordinaires du budget général est modifié en conséquence. Merci, monsieur le ministre. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de l'amendement qui est pour. A l'unanimité, l'amendement est recevable. La discussion est ouverte sur cet amendement. Aucune intervention. Je mets au voie l'amendement. Même vote. Alors, je recommence. Donc, je mets au voie l'amendement qui est pour. 44 pour. Qui est contre. 6 voix contre. Qui s'abstient. Alors, 43 voix pour, 6 contre et 1 abstention. Donc, l'amendement est adopté. Madame le rapporteur, le chapitre 991 amendé. Total chapitre 991 amendé, moins 101 053 738. Merci. La discussion est ouverte sur le chapitre 991 amendé. Aucune intervention. Je mets au voie le chapitre 991 amendé. Même vote. Même vote. Le chapitre 991 amendé est adopté. Le total général. Total général amendé, plus 1 milliard 34 114 1888, moins 5 milliard 67 838 364. Est-ce que vous pouvez aussi indiquer, madame le rapporteur, le solde, qui a été forcément amendé aussi? Bon, je relis, parce qu'hier j'ai fait ça, monsieur le président. J'ai lu les totaux avec le solde et m'en m'avait dit, non, de lire que le total et ensuite j'ai le solde. Aujourd'hui, vous n'avez pas bu votre café ou quoi? Bon, je recommence. Total général amendé, plus 1 milliard 34 114 1888, moins 5 milliard 67 838 364, et le solde est moins 4 milliard 33 723 476. Merci, madame le rapporteur, d'avoir fait amende honorable. La discussion est ouverte sur le total général et le solde amendé. Oui, aucune intervention, je, oui, pardon, monsieur, monsieur Teripaïa. Merci, madame le rapporteur, d'accord, merci, madame le rapporteur, d'accord, merci, madame le rapporteur. Et alors, le rapporteur, d'un chapitre 975, à propos du bateau King Tamato, nous voudrions avoir des précisions sur la défiscalisation du bateau. Merci, monsieur le représentant, même si on revient un petit peu en arrière, mais bon, si d'aventure un ministre souhaitait répondre, je lui donnerai la parole tout à l'heure. Madame le rapporteur, vous souhaitez intervenir? Oui, c'est juste pour demander si on peut répéter parce qu'on n'a rien entendu, on n'a rien compris. Je reprends ma question. Merci, madame le rapporteur, d'accord, merci, madame le rapporteur. Madame le rapporteur, d'accord, merci, madame le rapporteur. La commission est déposée au service des contributions. Donc, le dossier suivra le cours normal, donc il sera instruit. Et ensuite, quand le dossier sera instruit, la commission aura examiné ce dossier. Et une fois que l'avis de la commission sera rendu, à ce moment-là, la CCBF sera saisie aussi pour avis, avant que le Conseil des ministres ne puisse se prononcer. La position qui est donnée par le président du pays à propos du non-octroi de défiscalisation est une position concertée au sein même du Conseil des ministres, mais n'est pas encore un acte juridique, mais c'est une position politique du gouvernement. L'acte juridique viendra en 100 ans. Donc, ça suivra la procédure normale, et ensuite, quand le Conseil des ministres se prononcera, officiellement, il y aura un acte qui sera délivré à ce moment-là. Merci, M. le ministre. Mme Parker, vous souhaitez ajouter quelques mots ? Ce qui veut dire « on l'a dans le baba ». Enfin, bref, c'est parce que, voilà. Moi, ma question est de savoir si vous vous tiendrez compte de l'avis de la CCBF. Merci, Mme Parker. M. Buissoux, vous souhaitez intervenir ? Oui, merci, M. le Président. M. les ministres, bonjour. Mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour. D'abord, nous ne sommes pas sur le chapitre du King Tamato, mais enfin, par contre, du principe que c'est un sujet d'actualité. Je prendrai volontiers un petit moment pour en parler. D'abord, sur des questions de principe. Lorsque des sociétés, ou lorsqu'une personne, morale ou physique d'ailleurs, constitue un dossier pour soumettre son projet au niveau de l'administration, cette personne le fait dans un cadre juridique connu, avec des lois qui sont votées par notre Assemblée. Je ferai d'ailleurs remarquer une chose, c'est que, à l'instant où un projet comme celui-là passe le cap de la commission de navigation CCNAMI, qui octroie les licences et arrive ensuite au niveau des décideurs, et notamment du ministre qui est en charge de ce secteur, il est tout à fait déplaisant pour des investisseurs que l'on change les règles du jeu en cours de route. Je ne vois d'ailleurs pas comment est-ce qu'on peut octroyer une licence, modifier les règles économiques qui ont été intégrées à l'intérieur du projet, pour arriver d'ailleurs à définir les tarifs qui vont être pratiqués auprès de la population, pour pouvoir emprunter ce navire. Et je ferai remarquer également, au niveau du gouvernement, qu'il y a des instances qui ont été prévues par nos lois, et notamment la commission qui doit se pencher sur les considérations liées à la défiscalisation, et que je vois très mal comment, même politiquement, on peut faire des annonces et avoir ensuite une commission qui tranche une question sur la validité d'un projet, et notamment sur les considérations économiques. Et ce que je trouve encore plus dépassé, c'est qu'on en fasse véritablement une considération politique. La preuve en est, c'est qu'on en parle ici, au niveau de l'Assemblée, alors que nous sommes dans une affaire purement privée, pour répondre à des besoins de la population, dans le cadre de textes que nous avons votés, et nous sommes actuellement sur un bras de fer purement politique, et je voudrais moins le dénoncer. Alors que, si on ne veut pas octroyer une licence, dès le départ, il faut dire non. Mais on ne dit pas oui, pour ensuite dire non, changer les conditions économiques, et au fait, arriver à un moment donné où les investisseurs n'auront plus envie d'investir dans notre pays. Qui voudrait demain investir dans un pays où, à un moment donné, on change les règles du jeu ? Vous voyez ? Donc voilà, je vous donne un peu mon sentiment là-dessus. Je trouve que la population des îles sous le vent, même qu'en général, au niveau de la Polynésie, souhaite qu'il y ait une modernisation des moyens de transport. Nous souhaitons que, alors que pendant des années, pendant 30 ans à 40 ans, nous nous sommes su sur les conditions de transport des passagers, au niveau des îles, et en particulier au niveau des îles sous le vent, les gens ont voyagé avec des fûts d'essence à proximité. D'ailleurs, à un moment donné, les autorités de l'État et des affaires maritimes ont pris la décision d'interdire à ce que l'on transporte des passagers sur des caboteurs qui ne sont pas taillés, qui ne sont pas construits, pour transporter des passagers dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, on veut développer nos archipels, on veut développer le tourisme interne, et là, je reprends l'objectif de notre ministre du Tourisme. Comment est-ce qu'on peut le faire dès lors que nous n'avons pas les outils, et notamment, le transport maritime correspondant ? Il y a bien sûr toutes les considérations liées à l'impact sur le transport aérien, sur les autres armes. Il y a bien sûr l'impact sur le transport aérien, le transport maritime, sur la concurrence, et il faut regarder ça de près. Nous avons reçu hier une délégation du comité d'entreprise de RTT. Je crois qu'il faut être sensible à leurs préoccupations et éviter que toute forme de concurrence ait un impact, quelque part, négatif pour le public en général, et nous retrouver avec une telle entreprise en difficulté. quelqu'un avait dit que si l'autorisation donnée au Kingdom 3 provoquait la création de 80 ou 100 emplois, il ne faudrait pas, en contrepartie, que RTT se retrouve à débaucher ou à être au chômage de 100 personnes. Mais en même temps, n'oublions pas, il n'y a pas que des emplois directs, il y a des emplois indirects, il y a le développement économique des îles sovants. Vous imaginez les familles polynésiennes qui voyageaient à 3, 4 ou 5 et qui vont séjourner pendant 3 jours au niveau de ces îles. C'est dans ce contexte global qu'il faut réfléchir et surtout des passionnés. J'ai l'impression qu'on agit avec énormément de passion sur ce dossier et avec des arguments, d'ailleurs, qui, pour beaucoup, ne tiennent pas la route. Merci. Merci, M. Buissou, M. Mareouda et ensuite, Mme Tahiata. M. Buissou, M. Mareouda et après, M Il n'a pas pu demander à nous faire des choses que nous tous les aident, mais nous vous déduons, c'est que nous nous avons dit que nous soyons de notre pays. Nous n'avons pas à faire il n'y a pas de l'émanue. Il n'y a pas de l'émanue, mais il n'y a pas de l'émanueur. Nous n'avons pas de l'émanueur. Nous n'avons pas de l'émanueur. Le vice-président souhaitait intervenir. Merci. Ce pays a besoin de stabilité. Il ne faut pas que des sujets comme celui qui vient d'être évoqué soient de nature à diviser la majorité. Il y a eu un engagement fort qui a été pris devant notre Assemblée et devant la population de Polynésie par la voix du Président. La Commission va instruire le dossier, mais l'engagement fort a été pris par le Président. Cette prise de position sera maintenue lorsque l'autorité suprême, qui est le Conseil des ministres, va prendre sa décision par rapport à la défis. C'est clair. Ça a été annoncé et tant que cette majorité soit en place, le positionnement a été pris. Ceci étant, et M. Bissou l'a très bien retracé, on est devant un choix de société. Jusqu'ici, on a cru comprendre que nous étions en économie libérale. Donc il y a des procédures qui encadrent ce type d'économie. Tout le monde a le droit de s'y insérer, comme l'a expliqué M. Bissou. Maintenant, à chaque fois que le soutien de la collectivité publique est sollicité, on se positionne politiquement. On a cru comprendre que nos partenaires politiques n'étaient pas d'accord pour engager le pays dans ce soutien politique à ces projets. Mais soit, les prises de position étaient faites. Par anticipation, peut-être, mais les prises de position étaient faites. On est animé par des règles et la règle la plus importante, c'est la liberté de commerce. Comment voulez-vous qu'on puisse interdire à quelqu'un de librement commercer alors que nous sommes dans une économie libérale encadrée par des textes pris au plus haut niveau, au niveau européen et ratifiés par la Constitution ? Expliquez-nous comment faire. Ce n'est pas une aide, c'est la liberté de commerce. Pour pouvoir commercer librement, ils ont besoin de respecter un cadre. Le cadre, c'est la licence. Par contre, s'ils dérogent à la règle, on peut leur retirer la licence. Ils transportent 13 passagers, on peut administrativement leur retirer la licence. Mais on ne peut pas leur interdire à partir du moment où ils présentent les garanties nécessaires pour respecter toujours le cadre. Les aides, oui. On va les retirer, c'est un positionnement politique. Mais après avoir retiré les aides, qu'est-ce qu'on peut faire ? Changer les textes ? Il faut être indépendant. Alors, comment faire ? Ben, excusez-moi. Ah bon ? Donc, il faut créer l'État dans l'État. L'Europe impose à la France, mais la France ne peut pas imposer à la Polynésie. Non, je crois qu'on a tous compris la problématique dans laquelle on se trouve. Il y a eu une société qui s'est insérée dans le dispositif. Nous avons argumenté avec les meilleurs arguments du monde de part et d'autre. Et puis, un positionnement a été pris. Et ce positionnement n'a pas été pris en coulisses. Il a été pris devant tout le monde. Même ceux qui n'étaient pas là ont entendu. Alors, pourquoi revenir encore sur ces positionnements politiques qui ont été pris par devant même l'opinion publique ? Puisque nos séances sont retransmises par la voix du Net. Donc, c'est vrai que, d'un autre côté, il ne faut pas en rester là. Parce que c'est quand même un moyen de désenclavement attendu depuis longtemps par toute une population. Donc, il faut, à mon avis, tourner la page maintenant. Il faut réfléchir. Comment répondre quand même aux besoins de cette population ? Et ne pas rester sur ses arrières en disant, ah, on a gagné parce que le projet ne passe pas. Ou bien, ah, ils ont perdu parce qu'on a pu faire passer le projet. Non, il faut répondre, et c'est notre responsabilité d'élu, autant vous qui prenez les décisions que nous qui sommes chargés de les exécuter, pour apporter une réponse à toute cette population des îles sous le vent et au-delà des îles sous le vent, de tous les archipels. Parce qu'aujourd'hui, ce simple projet nous sensibilise sur une carence. Une carence manifeste du pays par rapport à sa desserte interinsulaire maritime. Il faut revoir, il faut rabattre les cartes, réfléchir et essayer de trouver un moyen pour désenclaver. Pourquoi pas en commençant par les îles sous le vent, avec peut-être un projet réduit à une dimension acceptée par l'ensemble des partenaires de la majorité. Mais en tous les cas, je reviens à mon positionnement de départ, la population a besoin de stabilité. Et il ne faut pas que des dossiers comme ça puissent non seulement faire perdre confiance à notre population, mais également à tous ces investisseurs qui attendent justement de pouvoir investir en Polynésie pour non seulement relancer l'économie, mais développer notre économie. Merci, M. le Vice-président. Le débat suscite beaucoup d'interventions. Il y a Mme... Non ? Alors, il y a M. Foster, ensuite Mme Parker, M. Mataoua, M. Fritsch et M. Tefarere. M. Foster, vous avez la parole. Merci, M. le Président. A entendre les interventions, on se rend compte effectivement que la machine s'emballe, on accélère le processus, afin, en fait, de rentrer dans un cadre légal et qui permettra à cette entreprise, en fait, malgré les belles paroles, de bénéficier de tous les avantages qui ont été légiférés jusque-là. Donc, on a l'impression de se faire entuber dans cette affaire. Je m'excuse, mais la liberté de commerce, personne ici ne l'interdit, M. le Vice-président. Chacun est libre de créer son commerce ici. Mais l'intervention du pays, c'est nous. Et je suis désolé quand on me dit que ce n'est pas politique. Les lois qui se décident, c'est le politique qui le fait ici. Nous ne cherchons pas à entraver la loi du commerce. Nullement. Nullement. Mais nous savons une chose, c'est que ces lois que nous avons prises, effectivement, nous serons dans l'obligation de l'appliquer si on ne la modifie pas, cette loi. Parce que c'est un dû. C'est un dû. Et la société qui se présente en mode uniforme est en droit de recevoir une réponse. C'est vrai. Mais cette réponse devra être justifiée. Dans un cas de refus, c'est précisé, on doit motiver les réponses négatives à cette demande de défiscalisation. Mais par contre, pour le carburant, il n'est pas question qu'on le refuse. Parce que c'est un dû. Je suis désolé. Sinon, il faut refuser à tous les autres bateaux qui en bénéficient aujourd'hui. Nous avons demandé à ce que ce dossier, effectivement, soit examiné un peu plus en profondeur. Mais ça n'a pas été l'écho qui a été entendu de l'autre côté. La machine s'est emballée malgré tout. Et on est arrivé à ce résultat aujourd'hui où on en parle encore. Je suis désolé, mais j'ai l'impression, effectivement, que ce que nous parlons, même les membres de la majorité, c'est comme si on fait partie de l'opposition. On ne nous entend pas. Ou alors on nous entend, mais on ne nous écoute pas. C'est là peut-être le problème. Et lorsqu'on parle de stabilité, vous m'en excuserez, mais la stabilité dans un couple, c'est l'entente. Et tout le monde a priori, non, je m'en suis désolé. Il y a plus. Il y a plus. Il y a plus. Pour l'a plus. Il y a plus. Il y a plus. Pouvoir. Il faut parler. Ah! Ça n'a pas le respect de l'hôpital? Ça veut dire qu'il faut prendre de l'hôpital? Je ne veux pas avoir une stabilité. Je veux dire que les gens ne vont pas le faire. Les gens ne vont pas le faire. Merci, M. Foster. Mme Parker. Oui, pour répondre à M. le vice-président quand il parle de décision libérale, n'oubliez pas que nous sommes aussi une majorité libérale et que lorsque vous dites pourquoi nous n'avons pas décidé plus avant ça, mais n'oubliez pas qu'il y avait une proposition qui a été faite par le ministre. Il proposait de mettre un schéma directeur et aussi un cahier des charges. Pourquoi n'avoir pas accepté cette proposition ? Merci, Mme Parker. Merci, M. Mataoua. Merci. 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 M. Mataoua. M. Fritsch. Mataoua. 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 Président, je ne pensais pas qu'on allait venir sur la discussion de l'attribution de cette licence lors de l'examen de ce collectif, mais quelque part, j'ai envie de dire que vous avez raison de vous en préoccuper dès maintenant. Mataoua. Ce que nous savons tous ici, c'est que ce projet va coûter pratiquement 1 milliard 95 millions en matière de défiscalisation pour le pays et en année courante, et ce à partir de l'année prochaine, pratiquement 600 millions au FRTH pour soutenir la consommation de mazout de ce bateau. Mataoua. Mais néanmoins, nous sommes consternés par cette affaire au niveau de l'opposition, qui ne parle pas beaucoup peut-être, mais c'est vrai que nous avons besoin de comprendre les choses. Voilà l'attribution d'une licence qui est faite en dépit du bon sens. Le 6 mars dernier, la commission de consultation de l'ambligation maritime inter-insulaire retenait le projet de M. Degage par 10 voix pour, 0 contre et 4 abstentions. Celui du remontail féerie de M. Ravel, un avis défavorable avec 6 voix contre, 1 voix pour, 1 voix pour et 6 abstentions. Dossier rejeté. La transparence aurait exigé que le Conseil des ministres suive la commission de consultation de l'ambligation maritime. Non, le 19 mai, le groupe Ravel associé à la multinationale Veolia Transport présente une nouvelle demande de licence, avec donc ce fameux bateau, le King Tamatoa. La commission consultative de l'ambligation maritime émet un nouvel avis défavorable, avec 9 voix contre, 3 pour et 4 abstentions. En d'autres termes, c'est un avis sans appel. Depuis, nous connaissons ce qui fait aujourd'hui l'objet de ces discussions. J'ai envie de vous dire, et commencer par commenter les déclarations de notre vice-président. La population a vraiment besoin de stabilité, c'est vrai. Mais je crois que la population a surtout besoin d'avoir des choses claires. Le besoin de transport maritime pour passagers aux îles sous le vent est une chose avérée. C'est un vrai besoin. Pratiquement pour deux raisons. Pratiquement pour deux raisons. Le prix du passage avion, qui est cher, il faut l'avouer, et aujourd'hui nous en savons un peu plus, puisque si Earth Haiti prévoit d'être en danger avec la mise en ligne du King Tamatoa, c'est bien parce que les îles sous le vent participent au soutien de la desserte des archipels éloignés. Les îles sous le vent participent. La péréquation, elle est forte. Donc, la présence du King Tamatoa, qui prévoit de transporter 200 000 passagers par an, peut en effet mettre en péril la société Earth Haiti. Les gens ont besoin de voyager pour pas cher. Le King Tamatoa a été présenté dans ce sens. 6 000 francs le passage. Qui n'a pas envie ? Qui n'a pas envie ? Deuxième besoin important pour les îles sous le vent, c'est le monde rural. Ils ont besoin d'évacuer leur production. Et ces agriculteurs, comme ces pêcheurs, bien souvent accompagnent leur production. Il suffit de voir les sondages qui ont été faits à l'époque sur le remontage Ferry de M. Jules Maï, et on se rend compte que c'est un vrai besoin. Un agriculteur ne peut pas évacuer ses produits sans les accompagner. Et bien souvent en famille. Les choses sont claires, M. le Vice-président. Mais par contre, ce qu'on a raconté n'est pas clair. Lorsqu'on voit cette société annoncer des tarifs à 6 000 francs le passage, et que derrière, après une expertise qui a été demandée par le gouvernement, par son ministre des Transports, on vient nous dire que les prévisions annoncées par ces sociétés sont fausses, car il n'y aura jamais 200 000 passages, il n'y a jamais eu 200 000 passages transportés par navire entre les îles sous le vent et Tréty, et qu'il faut plutôt se baser sur des statistiques de l'ordre de 100 000 passages, alors que les meilleurs scores avaient été faits par l'époque, par le OUNONO, je crois, à 65 000 passages. On se demande réellement comment, comment aujourd'hui, on a pu constituer un dossier technique soumis à l'administration, avec comme critère de base, naturellement, l'attribution du mazout à un bon prix, et naturellement, la détaxe, la défiscalisation à hauteur d'un milliard. Je vous rappelle, messieurs les membres du gouvernement, que le rapport, le contre-rapport, l'expertise qui a été demandée par le ministre des Finances, non, pardon, par le ministre des Transports, a annoncé un déficit de moins 170 millions pour la société de M. Ravel, et moins 140 millions pour la société de M. Degage. Autrement dit, dès le départ, les dés étaient pipés. On vous a trompés. On nous a trompés. Et on a trompé la population des îles sous le vent. Jamais, jamais ces bateaux ne tiendront ce prix. C'est faux. Et ceux qui soutiennent aveuglément cette affaire sont en train de mentir. Ce n'est pas possible. D'autre part, on apprend par le groupe Totato Aya, dans un communiqué qui a été sorti vendredi, le jour de la signature de la licence par le ministre des Transports, on apprend que ce bateau, ce navire a été mis hors service en métropole du fait de sa consommation et de son coût exorbitant en carburant. Alors là, je reviens sur tout ce que nous avons raconté, les énergies renouvelables, l'environnement, les économies de carburant. Et on se rend compte que ce bateau consomme 13 600 litres à l'heure, autrement dit, 16,5 millions de litres de mazout à l'année, que nous allons soutenir parce que nous sommes obligés, dans les conditions où cette licence a été délivrée, nous serons obligés de soutenir le fioul. C'est vrai, vous allez me dire que M. Ravel fait venir lui ce mazout et qu'il peut peut-être avoir un meilleur prix à lui. Mais juridiquement, nous serons obligés de le faire. Il a sa licence de transport et nous ne pourrons pas lui refuser le FRPH. Alors, comme dit le communiqué du Totato Aya, nous déplorons ce manque de transparence et de sincérité dans la gestion de ce dossier. Manque de transparence et de sincérité envers notre groupe, Totato Aya, et plus grave envers la population. Je vais en finir, M. le Président, parce que vous allez me couper la parole. Nous nous posons des questions sur cette société Veolia. Depuis le début de la présentation de ce dossier, la société multinationale de transport Veolia Transport apparaît. J'ai cru comprendre quand même dans cette Assemblée les déclarations de notre Président qui est pratiquement la déclaration de votre majorité que la présence de multinationales dans ce pays n'était pas souhaitable. J'ai même cru comprendre qu'une multinationale aujourd'hui était une forme de colonisation moderne, ai-je entendu ici. C'est déjà fait, le DT. Mais ce qui est grave, c'est que vous voulez continuer à le faire. Veolia, vous savez ce que c'est que Veolia. C'est plus de 700 milliards de chiffres d'affaires. La preuve, c'est qu'il n'y a pas d'argent. 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 Merci. Je vous remercie. Merci. 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 Mes chers amis. Mes chers amis. Et dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et la réforme, elle est importante. Prenons la presse. Prenons la presse. Lisons les envies des uns et des autres. Tous les jours. C'est extraordinaire. Le décalage qu'il y a aujourd'hui entre la volonté populaire et le choix des responsables politiques de quelque bol que ce soit. Nous sommes interpellés au quotidien. Nous sommes interpellés au quotidien. Peut-être du fait de cette interpellation, aujourd'hui, nous raisonnons uniquement du fait des enjeux politiques les uns les autres. Je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est pas de précipitation et une étude véritable. Véritable. Alors quand on voit qu'on a baissé, là je viens à notre collectif, dans plusieurs services, que ce soit au service des finances, des contributions, là où on a des techniciens ou de l'ITSTAT compétents, on a baissé la rubrique études et recherches. On a retiré des millions uniquement du fait des mesures d'économie alors qu'il fallait conserver ces millions dans ces services pour que nos techniciens du pays puissent véritablement faire des enquêtes sérieuses et crédibles pour dire si ces projets sont nécessaires ou non, sont rentables ou non. Et quand on prend les avis des uns et des autres, que M. Frisch a rappelés au niveau de la commission consultative de navigation, cette commission, elle est consultative. Mais cet avis mérite d'être pris en compte. Mais il n'y a pas que cet avis. Est-ce qu'on a demandé l'avis de tous les commerçants ? Est-ce qu'on a demandé l'avis de tous les prestataires ? Est-ce qu'on a demandé l'avis des hôteliers ? Il y a tout ça qu'il faut que l'on fasse. Et c'est comme ça qu'on semble qu'on pourra réellement, non pas réformer, c'est même pas de réforme qu'on a besoin, c'est de révolution dans nos mentalités, dans nos comportements. Et c'est là qu'on va avancer. Sinon, on sera l'otage permanent. Moins peut-être nous ici à l'Assemblée, mais surtout au niveau des responsables gouvernementaux. Ce n'est pas facile pour eux. C'est ça que je voulais nous rappeler. Alors pour moi, le débat, M. le Président, il n'est pas clos. Parce que tout va être mis en cause. Tout va être mis en cause. Est-ce qu'on a eu ce débat les uns les autres ? Non. Non. On n'a pas eu. Aujourd'hui, on est tous interpellés par l'actualité. Alors il faut comprendre les réactions des uns et des autres. Voilà ce que je voulais nous rappeler, M. le Président. Les fondamentaux qu'on a tous oubliés et notre responsabilité par rapport à nos choix, qui fait que, qu'on le veut ou non, on sera toujours les otages de tous ces hommes d'affaires, sauf si on a le courage, sauf si on a le courage, M. le Président, de mettre en application ce que nous avons adopté en juillet, que beaucoup disent qu'il n'y avait rien dans ce rapport. Eh bien, je vous invite à lire en matière de transport ce qui a été adopté. Je vous invite à lire en matière de banque ce qui a été adopté par l'Assemblée. Et vous allez être surpris par la pertinence des propositions. Mais que je vais relire tout à l'heure, lorsqu'on arrivera à la fin de nos travaux. Merci, M. le Président. Merci, M. Teffa Rere. Donc, effectivement, j'ai accepté que M. Terri Pahia et Teffa Rere puissent s'exprimer, puisque tout à l'heure, du fait de ma suspension de séance, vous n'avez pas pu le faire. Je clôt le débat, en tout cas pour l'instant, sur ce sujet-là. Et je demande à présent à ce que l'on revienne sur le chapitre 951 amendé. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce chapitre-là ? Pas d'intervention. Il y a eu une question qui a été posée par M. Fritsch tout à l'heure. Est-ce que le ministre des Finances peut y répondre ? Merci. Bien. Merci, Président. La modification qui est apportée par cet amendement concerne une reprise de la section en faveur de la section de fonctionnement pour l'autofinancement concernant le 1,53,738 pour financer ce qui est prévu lors d'un amendement précédent pour le chef de projet au contrat de projet concernant le volet logement. Le reste, il n'y a pas eu de grosses modifications. Et donc, le niveau d'emprunt reste à 9,56,000,000. Merci, M. le ministre. Nous allons passer au vote du chapitre 951 amendé. Même vote. Même vote. Le chapitre 951 amendé est adopté. Mme le rapporteur, le total général amendé ainsi que le solde qui a aussi été amendé. Merci. Le total général amendé. En plus, 1,034,114,888 moins 5,067,838,364 avec un solde de moins 4,033,723,476 en plus. Merci, Mme le rapporteur. La discussion est ouverte sur le total général et le solde amendé. Aucune intervention. Je mets au voie même vote. Même vote. Donc, le total général et le solde sont adoptés. Sur l'ensemble de l'article 6, même vote. Même vote. L'article 6 est donc adopté. Article 7, les autorisations de programme. Le chapitre 900, Mme le rapporteur. M. le président, je voudrais revenir en arrière parce que j'ai relu le chapitre d'avant. Je me suis trompée. Je vais relire. En fait, j'ai relu le total de l'article 5 et pas de l'article 6. Maintenant, je vais relire le total général de l'article 6. Excusez-moi. On n'a pas fait attention, hein. Le total général amendé, c'est 9,56,763,822 en plus et 5,936,763,822 en moins pour un solde de 3,120,000,000. Excusez-moi encore une fois. Merci, Mme le rapporteur, d'avoir apporté ces corrections. Je vais quand même reprocéder au vote. Même vote pour le total général et le solde. Donc, le total général et le solde sont adoptés, ainsi que l'article 6. Ne vous inquiétez pas, M. Fritsch. Maintenant, c'est sûr. Elle s'est amendée. Elle s'est amendée. M. le Président, je demande si le solde est inchangé. Parce qu'elle vient de dire que le solde est inchangé. J'en suis pas certain. Ça nécessite une suspension de séance, hein. Il faut se calmer. Le solde est inchangé. Il vient de nous dire, M. le ministre des Finances, vous voyez qu'une suspension... On en a même fait l'économie. Non seulement on fait des économies dans les services, mais même dans les suspensions. Merci, M. Fritsch, de votre perspicacité. Mme le rapporteur, s'il vous plaît. Donc, l'article 7, le chapitre 900. Article 7. Les autorisations de programme votées au budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2009 sont modifiées comme suit. Total, chapitre 900. Plus 28 millions. Merci, Mme le rapporteur. La discussion est ouverte sur le chapitre 900. Aucune intervention. Je mets au voie le chapitre 900. Même vote. Même vote. Le chapitre 900 est donc adopté. Chapitre 903, Mme le rapporteur. Total, chapitre 903. 2 milliards 837 millions en plus. Merci, Mme le rapporteur. Un amendement a été déposé sur ce chapitre. Il s'agit de l'amendement numéro 12, enregistré aussi sous le numéro 12 691. Je demande à son auteur, M. le ministre des Finances, de bien vouloir nous présenter. Merci, Mme le rapporteur. Contra de projet, respectivement de 30 millions, 300 000 francs et 4 millions en autorisation de programme afin de répondre aux imprévus et aléas du terrain et afin d'assurer la continuité des programmes déjà bien engagés. Par ailleurs, l'établissement de gestion et d'aménagement de TEVA et GATT sollicite une augmentation d'autorisation de programme de 50 millions pour l'opération 49.2009, subvention et GATT, frais d'études d'aménagement domaine hâtiment en eau, afin de démarrer des études dans le cadre de la mise en œuvre du projet de réhabilitation du Golfe et du domaine d'hâtiment en eau. Ainsi, à l'article 7 du projet de délibération, le chapitre 903 est remplacé par ce qui suit. Total, chapitre 903. En plus, 2,921,300,000 francs en moins 0 francs. Merci, M. le ministre. Je consulte notre Assemblée sur la recevabilité de l'amendement qui est pour, à l'unanimité, l'amendement est recevable. La discussion est ouverte sur cet amendement. Mme Saint-Joux. Merci, M. le Président. Au fait, j'aimerais bien... Parce que là, je vois que les 2,837,000,000 du FIP, on a mis en investissement. Or, au niveau des communes, ils ont plus besoin d'argent pour payer le fonctionnement. Je ne comprends pas. Comment est-ce que les communes peuvent récupérer les 2,837,000,000 qui est en investissement ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas remis ça en fonctionnement ? La question que je me pose, M. le Président. Merci, Mme Saint-Joux. Alors, ensuite, il y avait M. Fritsch, M. Tefareré, Mme Manoud Ré-Lévi-Agamou. M. Fritsch. Oui, M. le Président, merci. Je ne voulais pas abuser de notre temps et de votre temps hier, parce que je vous sentais très mal à l'aise vis-à-vis de moi. Mais j'ai envie de continuer notre petite discussion sur le FIP. Nous avons parlé hier avec le ministre de la Solidarité, Mme Merceron, et le ministre du Budget du problème de l'affectation des taxes parafiscales qui étaient destinées au budget du pays avant le collectif et qui, demain, ce prélèvement sera directement affecté au fond de la CPS. Et viendra donc, d'une façon claire, il est vrai, abonder le budget de la CPS destiné à soutenir notre RSPF. Mais néanmoins, puisqu'on parle du FIP, je voudrais quand même, ici, attirer l'attention des maires sur les conséquences d'une telle décision que vous avez prise hier. Car, comme vous le savez très bien, le prélèvement de 17% du FIP porte sur ces taxes, et dès lors où ces taxes sortent du budget du pays et sont affectées directement au RSPF, plus exactement à la CPS, vont échapper à la taxe de 17% qui devrait donc être applicable pour alimenter les caisses du FIP. Ma question, elle est simple, sur le ministre des Finances, quelles sont les conséquences chiffrées d'un tel changement d'affectation de ces taxes sur les alcools et sur la cigarette ? Merci. Ce qui serait intéressant que les maires sachent, malgré tout, qu'en prélevant directement pour la caisse de la CPS, le FIP descendra d'automne. Merci, M. Fritsch, pour votre question. M. Teffaréré. M. le Président, dans les modifications qui nous sont proposées, 49 2009, subvention égale, frais d'études d'aménagement au domaine anti-mono, 50 millions. J'ai le souvenir qu'ici, depuis déjà plus d'un an, dans les précédents collectifs, qu'est-ce qu'on a mis comme argent au niveau de l'EGAT ? On peut nous faire un récapitulatif de tout ce qui a été mis au niveau du Golfe d'Atimono, par la collectivité ? Voilà la question que je souhaitais poser. Un petit récapitulatif de tout ce qui a été mis là-bas, depuis deux ans. Merci, M. Teffaréré, pour votre question. Mme Manoutré-Léviagami. Merci, M. le Président. Bonjour à toutes et à tous. J'aurais deux questions. La première, c'est... Vous avez retiré 2,837 millions en fonctionnement au niveau du FIP. On le retrouve là, en investissement. Donc il y a eu une manipulation comptable qui permet de le retrouver en investissement. Et je rejoins un peu l'intervention de ma collègue qui disait « Attention, mesdames et messieurs les membres des conseils municipaux, là, il s'agit bien de FIP fonctionnement qu'on a enlevé d'un côté et on est en train de nous faire voter un FIP investissement de 2,837 millions. » Au-delà de ça, vous nous avez expliqué, M. le ministre, en commission des finances, que vous avez dû procéder à un emprunt supplémentaire pour pouvoir financer ça. Donc ça veut dire qu'on est en train de s'endetter de façon supplémentaire pour pouvoir satisfaire finalement des positionnements qui vous ont contraint à aller dans ce sens. Je trouve que c'est grave d'en arriver là, de devoir emprunter pour pouvoir abonder une ligne budgétaire qui finalement, comme disait ma collègue, ne pourra pas combler les dépenses de fonctionnement pour les communes puisque là, on est dans de l'investissement. La deuxième observation, M. le ministre, et là, c'est plus un questionnement, vous rajoutez des opérations supplémentaires avec des crédits de paiement en face. Donc je suppose que ça va déséquilibrer vos dépenses prévues puisque là, vous avez 34,3 millions de francs en crédit de paiement inscrit de façon supplémentaire. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Dans la mesure où il y a un contrat de projet qui est prévu, des opérations prévues, je voulais savoir comment vous abondez ces 34,3 millions de francs puisque, enfin, à moins que vous ayez procédé précédemment à un amendement que je n'ai pas vu. Je m'excuse de ne pas avoir été là ce matin, j'avais d'autres obligations. Je voulais savoir comment vous abondez ces crédits de paiement supplémentaires que vous inscrivez dans le cadre de cet amendement. Je vous remercie de votre attention. Merci, madame la représentante, pour vos questions. Je me tourne vers le gouvernement. Monsieur le ministre des Finances. Oui, merci, président. Pour répondre à la question concernant la subvention exceptionnelle d'investissement en faveur du FIP pour les 2,8 millions de francs et donc que nos représentants s'inquiètent de savoir qu'en est-il pour le fonctionnement du FIP. Alors, je voudrais juste rappeler, pour ceux qui n'ont pas les chiffres en tête, au primitif 2009, sur la base du budget primitif recette voté, le FIP, 17,363 milliards. Suite au collectif 2 et le fait qu'il y ait une légère augmentation due au DSPE, puisqu'on a pris en compte une partie, à 17%, on est passé à 17,378 milliards pour le FIP. Depuis la révision, dans le cadre de ce collectif numéro 3, et après abattement des prévisions, les 17% pour le FIP correspond à 14,5 milliards. Alors, je voudrais vous rappeler que, de ce fait, il y a une baisse de 2,8 milliards pour le FIP, qui est compensée par cet investissement, ce budget d'investissement, de la même somme, 2,8 milliards. Alors, concernant la question de fonctionnement, est-ce que ces 14,5 milliards, après abattement des recettes prévisionnelles, couvrent le budget de fonctionnement du FIP ? Alors, le budget de fonctionnement du FIP qui a été adopté dernièrement, inscrit au budget du FIP, est de 13,1 milliards. Donc, ce qui est prévu ici couvre largement ce qui est prévu pour le fonctionnement du FIP. Donc, la différence, par rapport à notre montant initial, venait abonder la section d'investissement du FIP. D'où l'inscription demandée d'inscrire une subvention exceptionnelle d'investissement pour le FIP, pour ne pas pénaliser la capacité d'engagement du FIP en faveur des communes. Donc, c'est ce qui est proposé. A la deuxième question, à savoir l'affectation des taxes alcool et tabac, en faveur du régime de solidarité, quel impact y aurait-il sur le FIP ? Puisque nous avons prévu, en son article 1er et 2, l'affectation à compter du 1er septembre, et l'affectation à compter du 1er septembre représente une recette de 2 milliards que nous sortons du budget pour mettre au RSPF. L'impact au FIP est de 340 millions. Cet impact de 340 millions a été pris en compte dans cette fameuse somme de 2 milliards 837 millions. C'est-à-dire qu'en mettant en investissement 2 milliards 837 millions, nous avons aussi compensé cette baisse des 340 millions. Voilà. Dans le cas où, en 2010, on maintiendrait ces quatre taxes que nous désaffectons en faveur du RSPF, dans le cas où on maintiendrait pour toute l'année 2010, à ce moment-là, l'impact au niveau du FIP serait de 1 milliard. Puisqu'au total, c'est environ 6 milliards de recettes qu'on désaffecte. Ceci n'a pas été encore tranché définitivement par le gouvernement et sa majorité, du fait que notre ministre de la Solidarité est encore dans ses travaux avec les partenaires sociaux, dans le cadre de la réforme et de l'évolution du RSPF, et également sur ses modalités de financement. Donc, d'ici là, au moment où nous allons vous présenter le projet de budget 2010, on saura à ce moment-là si ces taxes alcool et tabac restent au RSPF ou bien reviennent au budget. Donc, ça fera partie des arbitrages futurs. Voilà, M. le Président. Merci. Merci, M. le Ministre. Il y avait aussi une question concernant le golfe d'Atimaono, s'il est possible d'avoir un récapitulatif des opérations qui ont été engagées là-dessus. M. le Vice-président. Merci, M. le Président. Merci, M. le représentant, pour cette question. Alors, c'est une question que j'ai déjà abordée au sein d'une commission lorsque nous avons évoqué les besoins de financement de cette structure, c'est-à-dire de l'EGAT. Et j'avais expliqué aux membres de cette commission que, jusqu'ici, la vision qu'on a eue de l'aménagement golfique de Atimaono était une vision étriquée au jour le jour. Donc, à chaque fois qu'un projet se présentait, une opportunité se présentait, on venait devant notre assemblée pour inscrire les crédits et faire le projet. Et j'ai cru comprendre que vous attendiez du gouvernement une vision sur le moyen et le long terme. Donc, pour ce faire, je me suis lancé dans une proposition d'aménagement d'aménagement de la zone golfique pour ne pas limiter le cadre de nos interventions sur la zone golfique uniquement au golf, mais toute l'infrastructure qui accompagne une activité golfique. Et le domaine s'y prête parfaitement. Mais pour ce faire, on a besoin de l'expertise, donc, d'urbanisme coté et qui connaisse bien la matière. La matière golfique, c'est une matière, malheureusement, qui nécessite une expérience en termes d'aménagement. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai proposé de lancer un concours international d'architectes pour pouvoir, justement, nous proposer ce type d'aménagement qu'on souhaite sur le moyen et le long terme. Alors, je pensais que 10 millions allait suffire, et je suis venu devant vous pour demander 10 millions, et je me suis rendu compte que, finalement, c'était de la côte beaucoup plus cher, et c'est la raison pour laquelle je vous demande d'abonder, donc, l'AP de 50 millions, et je pense qu'avec 60 millions d'AP, on doit pouvoir circonscrire le projet attendu, justement, de ces aménageurs spécialistes des zones golfiques. Merci, M. le Vice-président. Je mets au voie l'amendement. Je mets au voie l'amendement. Même vote. Même vote, donc l'amendement est adopté. Madame le rapporteur, le chapitre 903 amendé. Total, chapitre 903 amendé. Plus 2,921,300,000. Merci, Mme le rapporteur. La discussion est ouverte sur le chapitre 903 amendé. Il y avait M. Fritsch et Mme Manoutré-Léviagami, et M. Teffarevé. M. Fritsch. Ah, M. le Président, on n'a pas fini de discuter sur le chapitre précédent. Écoutez, je crois que c'est un sujet, quand même, qui intéresse pas mal d'entre nous. Ça a été le sujet brûlant au sein de la majorité, cette histoire de FIP. M. Fritsch, on n'a pas changé... Hier, on ne nous a pas informé des conséquences. Attendez, je vais juste m'expliquer, je vais juste m'expliquer. On n'a pas changé de chapitre. M. Fritsch, on n'a pas changé de chapitre, on est toujours sur le chapitre du FIP. On est sur le chapitre 903 amendé. C'est pour ça que je vous donne la parole. Si vous voulez revenir encore sur le FIP, il n'y a pas de problème, on est en plein dans le sujet. Vous êtes peut-être fatigué, M. Fritsch. Allez-y, poursuivez. M. le Président, je voulais que vous donniez la parole pour compléter l'intervention du ministre des Finances. Et je voulais vous dire que hier, lorsque nous avons discuté des transferts de ces recettes sur l'alcool et le tabac à la CPS, on ne nous a pas précisé qu'il y aurait une répercussion sur le FIP. Aujourd'hui, je suis heureux d'apprendre que ce sera moins de 350 millions pour le FIP encore. Et qu'en année pleine, vous en aurez pour un milliard encore en moins. Mais tant mieux. Si personne ne réagit, moi je veux bien. Mais je ne vois pas pourquoi on fait tout un scandale à ce moment-là, dès lors où les 17% qui rapportent au FIP doivent baisser de 2,8 milliards. Je ne comprends pas la démarche de certains d'entre nous. Car moi, à la place des maires, je m'inquiéterai de la décision que nous sommes en train de prendre en matière de transfert de taxes parafiscales directement à la CPS. Et c'est la raison pour laquelle hier, j'estimais que nous devrions encore garder ces taxes parafiscales dans les caisses du pays de façon à ce que le FIP, qui connaît déjà des difficultés, ne soit pas dans une situation encore plus grave. la décision que nous avons prise hier ici, que vous avez prise au sein de la majorité, on lève 350 millions au FIP. C'est ce que je viens de comprendre. C'est ce que je viens de comprendre. Oui, bien sûr que c'est compensé, mais faites des calculs, retirez 17% aux 13 milliards. Monsieur le ministre, retirez 17% aux 13 milliards de taxes parafiscales, tu ne rentres pas. Je ne trouve pas les mêmes calculs que vous. Bien sûr que c'est facile de dire, ça a été absorbé. Mais je crois que l'Assemblée a le droit de savoir qu'une telle mesure a une répercussion sur le FIP. Vous ne l'avez pas dit hier. Ah, vous le saviez. Et vous ne dites rien. Ah mais, monsieur le ministre, on en est plein, ça fait moins 1 milliard. Moins 1 milliard. Quel est votre impasse au niveau des recettes pour 2010 ? Comment vont faire les mairies ? Vous abondez à 2,8 milliards et vous précisez que c'est de l'investissement, alors que le haut-commissaire ou ses techniciens nous confirment bien qu'il y a déjà 8 milliards d'investissements qui ne sont pas utilisés. À quoi ça va servir ? C'était la question de Mme Tarita, Saint-Jou. Car on ne comprend pas la démarche. Nous ne voyons pas comment vous venez au secours des mairies par l'exercice que vous nous imposez à l'Assemblée. Et cet exercice, en créant les 3 milliards d'emprunts, je ne reviens pas sur le fond, mais sur la forme. Cet exercice ne vient pas résoudre le problème des communes. Mais pire, je voulais que la représentation territoriale sache que la mesure que nous avons prise pour le RSPF va encore coûter de l'argent aux communes. Point. C'est tout ce que je voulais, que ça soit clair, M. le ministre. Mais ne venez pas nous parler d'absorption. Je crois qu'aujourd'hui déjà, les communes commencent à réfléchir au budget 2010. Et surtout, et vous le savez, vous êtes à la commune de Piraire, comment vous allez boucler votre budget de cette année. Je crois qu'il faut dire la vérité, et la vérité, c'est celle-là. Merci. Merci, M. Fritsch. Alors, beaucoup d'intervenants se sont manifestés depuis. Vous avez suscité beaucoup d'animation. Il y avait Mme Lévi-Agami, ensuite M. Tefah-Rere, Mme Vernodan, M. Jean-Christophe Buissou, Mme Tahiyata. Alors, entre-temps, le vice-président souhaitait intervenir. Je vais d'abord lui passer la parole, s'il en est d'accord, et ensuite, je vous donnerai la parole, chers élus. M. le vice-président. Merci, M. le président. Alors, si on peut ouvrir une parenthèse sur ce dossier pour clarifier un peu le positionnement du gouvernement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que le pays verse sa cote-part, et vous le savez, M. Fritsch, pour avoir pratiqué le FIP pendant plusieurs années, à chaque fois que le pays verse sa contribution à l'État, sur les 100 % de contribution, il y a 20 % qui sont dégagés en investissement. Or, aujourd'hui, dans le cadre de la récession, ce qu'il faut éviter, c'est que le fonctionnement des communes ne sont trop perturbés par la baisse des recettes fiscales du pays, qui va, bien entendu, induire une baisse du prélèvement au profit du FIP. Et donc, c'est un peu toute la stratégie qui a été mise en place, éviter que la cote-part versée aux communes, dans le cadre du fonctionnement, ne sont trop perturbés par cette baisse récessive occasionnée au niveau des recettes fiscales. Il appartenait juste à l'État d'accepter le principe de la démarche, de la stratégie, pour justement éviter que ce prélèvement puisse se faire en 2009, dans le cadre de ce versement, afin de permettre à ces 20 % régulièrement et de manière récurrente, prélevés, dans le cadre du versement du pays au FIP, d'être remontés en investissement. Alors, ce que nous avons proposé, c'est que l'ensemble du prélèvement soit confiné aux besoins de fonctionnement des communes et à économie d'échelle, on se rend compte qu'il n'y a pas d'incidence par rapport au versement qui a été effectué au FIP en 2008. Donc, il y a ces incidences zéros pour les communes au niveau de fonctionnement. Mais par contre, effectivement, il faut continuer à pouvoir financer l'investissement d'opportunités comme les écoles primaires, les dispensaires, etc. Et c'est cette stratégie qui a été retenue et autorisée par l'État. Nous allons en parler d'ailleurs demain en CFL, d'autoriser que le pays puisse dégager en investissement puisque le pays a des moyens de pouvoir intervenir en investissement au niveau des communes. Donc, dégager la somme que l'État aurait dégagée d'emblée si on ne lui avait pas devancé en lui présentant la situation récessive du pays qui fait que le montant total, le volume de prélèvement allait être à la baisse. Et donc, ce qui fait que nous avons proposé à votre Assemblée d'accepter d'ouvrir une AP générique qui va permettre d'être abondée du montant de ces 20%-là afin de servir les besoins justement des communes en matière d'investissement. Mais ce qui est important pour les communes et vous connaissez très bien le principe, c'est que le fonctionnement soit conservé parce que c'est au niveau du fonctionnement que les charges récurrentes des communes comme le personnel, l'électricité, le téléphone, etc. etc. se trouvent satisfaits. Donc, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec la stratégie qui a été opérée dans le collectif numéro 3, les communes ne peuvent pas venir demain nous dire qu'ils ont touché moins qu'en 2008. Non. On leur garantit le pouvoir à volume constant de maintenir le prélèvement qu'ils ont eu sur 2008 en 2009. Alors, pour 2010 et 2011, parce qu'il faut accompagner la crise, on a prévu d'anticiper la démarche du pays en matière de transfert fiscal par, justement, le démarrage du transfert de la fiscalité du pays comme l'impôt foncier. Donc, nous allons faire une proposition et c'est une des raisons de mon déplacement à Paris de voir comment on va articuler de manière réglementaire ce phasage du transfert fiscal de l'impôt foncier. Donc, pour moitié sur l'exercice 2010 et pour moitié sur l'exercice 2011 afin de pouvoir permettre aux communes de conserver ce pouvoir, enfin, pas ce pouvoir, cette responsabilité qu'elle a à assumer les charges de fonctionnement malgré la période de récession. En nous pensant pas que cette récession va perdurer au-delà de 2000 ans, si c'est le cas, à ce moment-là, l'État va être obligé d'intervenir pour continuer non seulement à accompagner les communes mais également le pays. Marou. Merci, M. le vice-président. Mme Manou-Trey-Léviagami. Merci, M. le président. Je remercie le ministre pour le raccourci qu'il a pris par rapport au calcul du FIP tel qu'il nous a été proposé et en commission et dans l'Assemblée, au sein de cette Assemblée. Je tiens quand même à rappeler à mes collègues que le calcul se fait à la base sur 15% au moins, c'est prévu par les statuts. L'État a fixé à 17% la base du mode de calcul en précisant et on l'a vu en commission que ça se faisait sur la base du budget primitif comme vous l'avez dit précédemment et que ça devait être régulé par la suite par les résultats des comptes administratifs. Là où j'interviens et je vous dis que c'est dangereux ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous n'avez pas attendu les comptes administratifs de 2010 pour procéder à une régulation et à un réajustement de ce FIP. Vous anticipez par des calculs qui sont les vôtres en disant attention là finalement on a moins encaissé donc on va le répercuter maintenant au lieu d'attendre 2010. Et c'est sur la procédure que je ne suis pas d'accord d'autant qu'en plus vous n'êtes a priori statutairement tel que c'est prévu aujourd'hui vous n'êtes pas habilité à faire ce type de mode de calcul par avance et à procéder à ce type de modification. Moi je pense que l'objectif que vous aviez c'est de récupérer 3 milliards en fonctionnement pour le mettre ailleurs et que vous lancez de la poudre aux yeux à tout le monde en disant ne vous inquiétez pas on le récupère en investissement on fait 3 milliards d'emprunt et c'est là où je vous dis qu'on n'était pas obligé l'année prochaine de dresser une facture au FIP en disant on ne va pas vous reverser enfin vous devez nous rembourser 2 milliards 840 millions on aurait pu dire ça va passer en subvention supplémentaire et on aurait pu accompagner davantage les communes par ce billet là donc c'est la raison pour laquelle monsieur le ministre je doute de la procédure que vous avez utilisée je pense que c'est juste une manipulation comptable pour récupérer 3 milliards en fonctionnement et que par cette manipulation comptable vous grossissez encore une fois l'emprunt du pays de 3 milliards et c'est la raison pour laquelle je vote contre ces pratiques je vous remercie de votre attention merci madame la représentante monsieur Tépharé oui cette discussion est passionnante l'interrogation qui est la mienne monsieur le vice-président par rapport donc à cette anticipation et à la durée de la crise si je me réfère aux spécialistes du pays qui ont planché dans le cas des travaux des états généraux du moins de ce qui a été rendu public et merci à la presse d'avoir fait ce travail d'information d'une manière la plus objective il semble que en ce qui nous concerne la crise ne date pas d'aujourd'hui contrairement à certains avis ou n'est pas directement liée à la crise internationale mais qu'elle est structurelle et qu'elle date d'avant les événements politiques de 2004 certains même ont dit depuis 2001 avec une aggravation depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui donc le temps l'anticipation me paraît bonne ça c'est un avis personnel mais dans la durée d'ici 2000 ans je crois qu'il faut peut-être essayer d'aller un peu plus loin c'est l'inquiétude que j'ai maintenant sur le dossier de l'EGAT merci d'avoir expliqué cette démarche globale lorsque le concours sera lancé il serait intéressant de nous tenir informés de nous présenter donc le projet et d'ici un laps de temps de combien de mois ce travail sera terminé est-ce que vous pouvez nous répondre par rapport au concours international voilà c'est tout merci merci monsieur le représentant alors il y avait madame Vernodan madame Tahiata et monsieur Fritsch madame Vernodan merci monsieur le président bonjour à tous c'est vrai que nous sommes sur des sujets extrêmement importants pour construire l'avenir du pays et on est au coeur des relations entre l'Etat le pays et les communes alors c'est vrai que ce collectif budgétaire j'ai eu l'occasion de le dire pour moi c'est de la cavalerie budgétaire c'est à dire qu'on essaie d'assurer la survie financière jusqu'à la fin de l'année en essayant de prendre justement ce qui reste et mais ce qui est important c'est de ne pas tomber dans la récession économique par contre pour la préparation du budget 2010 on va être obligé de prendre des décisions importantes et notamment en matière fiscale puisque on devra trouver des solutions pour la survie financière des communes notamment au fonctionnement mais également pour la survie des comptes sociaux mais c'est un exercice auquel on va devoir et qu'on aurait dû faire depuis bien longtemps depuis bien longtemps alors au niveau du FIP pour revenir au FIP je dirais à Sandra que l'effet de 2009 en fait ne va se produire qu'en 2011 parce que c'est toujours à N plus 2 non pas à N plus 1 puisqu'il faut attendre d'adopter le compte administratif de l'année donc pour l'année prochaine la difficulté c'est que l'assiette fiscale va être diminuée pour le FIP et donc mathématiquement on va avoir un FIP en diminution et c'est le compte administratif de 2008 qui va s'appliquer j'ai demandé en commission on m'a dit qu'il était en négatif mais pas d'une manière aussi importante que cette année donc si on corrige cette année ça veut dire qu'en 2011 on n'aura pas à imputer les moins 2 milliards 8 on l'aura fait déjà sur cet exercice mais je voudrais dire à monsieur Fritch que les maires que nous sommes sont impliqués au travers du SPC à toutes ces discussions et ce qui n'a pas été dit c'est qu'au milieu de toutes ces discussions entre l'Etat le pays et les communes il y a aussi la réforme de la DGDE donc ce sont des sujets qui sont qui sont importants sur le plan financier mais que les communes sont là pour défendre leurs intérêts et notamment pour que aucune baisse du FIP ne soit enregistrée ça c'est la responsabilité de l'Etat et du pays effectivement il y a le Conseil des ministres a créé un comité technique de la réforme de la fiscalité communale et c'est un système de vase communiquant entre l'Etat le pays et les communes j'espère que monsieur le vice-président au retour de votre mission à Paris vous serez en mesure de nous donner plus d'informations le sujet est loin 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 d'être réglé mais nous sommes au coeur de la préparation du budget 2010 et du nouvel équilibre fiscal pardon financier lié également au transfert de compétences entre l'Etat le pays et les communes voilà ce que je voulais dire merci madame Garnodon madame Tahiyata maro pretini are no one yet et prou noté fib in arno ham an oe it na chau frani nidra tomah or ma it on y tannere na mato terrami mato in y t fat rira i ha pa ou nani y tif fay to or ma pet man y tannere tato in y tato 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 or ma hit tomah nia tannere et tato tato mon nai tato 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 mato C'est parti. 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 Okay. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti.